Bah bravo ! Bravo ! Moi cette semaine, je voulais regarder les actus, et à cause de la limitation à 80, plus de permis. Du coup, je vais repasser mon code. Et le code de la route à la Toulousaine, c'est particulier. Heureusement, j'avais un super formateur, Jean-Marc, d'Illaboule. Bien, la conduite à Toulousaine, une conduite qui se situe à mi-chemin entre la conduite à Istanbul et la conduite à... A Compagnie. Voilà. Donc, première chose très importante, bien vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur sonore. Il vous permettra tout simplement de communiquer avec les autres âgés de la route. Oh, il se peut, il se peut que ce klaxon soit défaitueux. Ah, dans ce cas-là, il existe toujours la solution de ce cours qui consiste à baisser la vitre, on baisse la vitre, et hurler différentes formules. Et voilà, le fameux reculé qui marche très bien. Bien, deuxième chose très importante, soit à mon époque, ça n'existait pas. Sachez que maintenant, tous les véhicules modernes en sont équipés. Certains vont même découvrir ce mot aujourd'hui. Je veux, bien entendu, parler du clignotant. Alors, le clignotant, encore en façon expérimentale à Toulous, hein. Elle le voit, c'est pas très au point. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Dans le doute, on fait comme avant. On le met pas. Bien, maintenant, on va passer au panneau de signalisation. Par exemple, si vous tombez sur ce panneau-ci, ce panneau signifie simplement que votre véhicule est en train de prendre feu. Il signifie également que vous vous trouvez sûrement dans une des zones suivantes. Pas de panique, hop. On appelle le 15, le 17 ou le 18. De toute façon, c'est juste pour faire plaisir parce que les mecs, ils sont pas fous. Ils vont pas venir, hein. Non. Là, ce panneau signifie que vous trouvez bien... Dans le Gers. Très bien. Le panneau suivant signifie que vous trouvez... Dans le Tarn. Exactement. Ce panneau signifie que vous trouvez bien... À l'agent Kéra. Oui. Ce panneau signifie que... Bah, vous êtes paumé. Ouais. Et celui-ci signifie que vous trouvez bien... À l'Ariège. Ah. Eh oui, alors moi, je vous conseille de respecter pour pas vous faire crever le pneu. L'Ariège qui possède des panneaux spécifiques à sa région, comme celui-ci, par exemple. Alors, Jean-Marc, pour éviter les bouchons à Toulouse, on évite... La rocade, tout simplement. Et ce, de 7h30 le lundi matin à 19h30 le... Vendredi soir. Multipliez ce temps par deux en cas de pluie. Par quatre en cas de... Neige. Très bien. Et en cas de pluie, de neige et de véhicules devant vous immatriculés... 32, 31, 82, 09, là, je vous conseille carrément d'abandonner votre véhicule et d'opter pour le tramway. Vous pourrez retrouver cette leçon de code entière dans un sketch issu du One Man Show de Pat Borg qui s'appelle Amandone. Et on vous rappelle que Sam, c'est celui qui ne boit pas. Surtout celui qui s'emmerde.